coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous présenter aujourd'hui un truc qui va révolutionner la planète du scrap si j'ai décidé que ce serait comme ça enfin non j'ai rien décidé du tout en fait c'est simplement que voilà inscrite à la chaîne de mister team il y a une petite boîte qui avec nat nous a quelque peu interpellé tac 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 oui c'est le nouveau truc nous sommes allés à la recherche de cette fameuse des coupes ce bigs puisque c'est un bigs alors pour ceux qui ne le sauraient pas le bigs c'est le le gros daïs la grosse tablette noire ou avec lequel on peut découper dans le métal dans le carton épais dans le cuir dans le dans toutes les grosses matières parce que justement au lieu d'être fin comme ceux ci le la tranche de découpe c'est vraiment une lame qui dès qui descend quoi en fait mais beaucoup plus longue et donc en cherchant cette petite merveille quand on a vu le prix où il y en a pour facilement 30 euros pour les meilleurs prix après on pas directement à 34 et puis après si on s'envole on s'envole on s'affole même et je disais à nat je dis non mais attends là il ya un truc c'est une boîte qui l'habille en fait il en fait une vitrine mais il décore son intérieur et il ouvre jeudi on va trouver il faut qu'on trouve et donc me voilà partie par mon par gré par je ne sais quoi quel vent à la recherche d'une boîte et je suis tombé sur une chaîne sur un tuto brico déco scrap je vous mettrai le lien quelque part par là qui en plus de nous montrer la boîte nous propose un logiciel et là tenez vous bien qui va nous permettre de faire des enveloppes et les boîtes c'est vous qui choisissez les dimensions largeur hauteur enfin longueur largeur hauteur et il vous calcule tout la taille du papier du carré qu'il faut découper et ça vous donne là où il faut aller puncher avec la la punch board plus le logiciel qui s'installe sur le téléphone et ou sur une tablette je sens que j'ai piqué votre curiosité donc comme je suis très gentil vous allez découvrir en dessous de cette vidéo une cagnotte que je viens d'ouvrir et eh ben quand je vais vous faire gagner de l'argent moi je vous en demandais la moitié allez un quart parce que je suis gentil ah bah oui change de bon procéder un façon il paraît que qui ne tente rien n'a rien donc pas je le tente donc souvent moi j'ai ouvert une cagnotte litchi et voilà donc de 30 euros allez on va arrondir vous même verser trois chocolats et ça ira mais non blague à part qu'est ce qu'ils étaient mais n'importe quoi si vous m'avez cru trois secondes allez c'est parti c'est parti donc vous avez un projet on va faire en premier le socle d'accord on va faire la boîte pour mettre dedans bon j'ai décidé que ce serait ce format là mais ça pourrait très bien être aussi cette petite boîte et ça va nettement mieux voilà jolie façon d'offrir un pas tout simplement donc là peu épaisse peu épaisse et qui va jusque le bas de notre boîte un peu plus épaisse mais légère différence et ça c'est la même mais légèrement plus petite pour vous montrer que voilà on peut faire toutes les dimensions que l'on veut en fait moi je me suis basé par rapport à l'ouverture de monday ce que j'ai utilisé tout simplement allez c'est parti parti déjà perdu assez de temps comme ça donc moi je vais partir sur un socle unique et il va me falloir installer sur ma tablette ou mon téléphone une application qui s'appelle box enveloppe calculator une fois que vous arrivez dessus il va vous proposer donc en taille ou en inch ou en métrique donc on va prendre métrique il vous parle anglais après mais c'est pas grave on s'en fout vous prenez métrique vous allez pouvoir faire donc flat corde donc ça c'est l'enveloppe normal card avec 3d d'accord et la boxe nous on prend boxe en dessous vous avez dimension là c'est vous qui allez lui rentrer la largeur longueur de votre projet et l'épaisseur que vous voulez lui donner et ici il va vous réaliser le schéma est juste au dessus vous allez avoir le résultat donc il va vous donner les tailles à respecter donc là pas peur size c'est la taille de votre carré il va falloir découper punch point 1 1 c'est le premier point de découpe à réaliser et le 2 puisque il y a de l'épaisseur il faut donc marquer sur chaque coin de notre enveloppe enfin de notre papier l'épaisseur de la boîte donc eh bien on y va moi j'ai donc décidé que mon socle ferait alors je sais pas si vous allez bien voir donc toc ça fait 11 par 9 avec une hauteur de 2,5 ici le schéma a été noté je dois donc découper un papier qui fait 19 8 par 19,8 puisque ce sera toujours un carré toujours peu importe la taille la forme de votre ce sera toujours un carré et donc le premier punch point sera à 7,4 bien que 4 je prends ma punch board on a donc dit que le premier point serait à 7,4 un punch je marque je fais le pli et le deuxième point est à 11 et après on va faire en fait comme si on faisait une enveloppe c'est à dire que là vos traits de pliage vous venez vous placer sur le score guide il n'y a plus rien à calculer vous tourner autour de votre page donc vraiment rien de compliqué avec cette application on va pouvoir faire toutes les créas que l'on souhaite par rapport à un projet donné ne pas être limité par oh ben je sais pas là il nous calcule tout la taille du papier qu'il nous faut à découper et tous les points tous les points pour couper je peux ranger pour l'instant je n'en ai plus besoin jusqu'à faire là le couvercle donc lors je viens marquer les plis je vous rappelle que si vous faites avec du papier action comme les boîtes que je vous ai montré sachez que comme c'est du papier de mais vous allez avoir votre papier qui va craquer c'est normal c'est comme ça on n'y peut rien à partir de maintenant vous allez choisir un côté de votre enveloppe enfin de votre découpe et vous allez venir face à vous découper un bout de languette là la même chose de l'autre côté et on se voit à l'opposé on le retourne et on coupe la même chose et que cela que dans ce sens là d'accord donc là on vient de faire des languettes qui vont nous permettre forcément il ya la largeur du prix qui se fait il ne se faisait pas donc j'enlève légèrement le plus joli pour le pliage je viens légèrement m en biais enlevé en fait vous savez quand on fait le pliage avec la planche board on a toujours le pli qui est marqué et si on découpe d'un côté de l'autre on a toujours une marque j'ai simplement enlevé ça donc là j'ai le droit les petits rabats eh ben on y va pour monter donc là on a coupé comme ça pour le premier collage on va tourner notre notre découpe on va plier une fois donc là c'est la pointe on plie deux fois et on marque d'accord et ça c'est le côté qu'on va venir plier et coller en premier je fais la même chose le côté la pointe le triangle pointe que j'ai là je le rabat et je plie le double de façon à avoir ceci encore en fait on vient remettre une pliure sur notre enveloppe enfin notre découpe qui va être en fait là un renfort supplémentaire et je viens alors moi je vais laisser pour le socle la pointe intacte et bien collons alors pour la colle vous utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser il n'y a pas de préférence et je n'ai aucun sponsor donc vous utilisez la colle que vous voulez sachant que c'est de toute façon du papier voilà on va faire la même chose de l'autre côté on va plier le premier triangle et replier le tout on va venir marquer pour faire le même la même pointe et non l'autre je la ferai là je vous explique l'autre je vais la faire avec vous mais on accélère voilà alors maintenant l'enveloppe ici et bien nous allons mettre de la colle sur les deux languettes sur la pointe ici on vient rabattre les deux côtés m et enfermer les languettes à l'intérieur de notre boîte d'accord donc là en fait ce que j'ai fait c'est que là les deux languettes qui sont là je les ferme je passe par au dessus avec mon pliage je referme je colle si bien que là les deux languettes sont emprisonnés collé et ici ça renforce et ça maintient le tout un petit point de colle il n'y a pas besoin que ce soit étalé partout 1 j'emprisonne je j'en ferme je mets bien mes coins comme il faut de ma boîte d'accord voilà notre socle de boîte est terminé alors le temps qu'on y est je vais prendre je vais prendre nous avons une boîte solide donc pour le faire pour une carte stock du papier comme vous voulez moi j'ai fait doublé mes grandes feuilles à café j'en ai mis deux j'ai collé ensemble si bien que ça me fait un bon quart stock voilà on va le laisser de côté et on va faire le dessus donc là on vient remodifier donc le couvercle il faut qu'il soit légèrement plus grand que le socle pour pouvoir venir s'emboîter dedans donc le couvercle lui on va changer les dimensions donc là où c'était 11 c'est rien ce que vous voyez on va lui mettre 11,5 et là où il y avait 9 et ben 9,5 la hauteur c'est où vous la laisser et votre boîte sur le couvercle va descendre jusqu'en bas moi je veux qu'il y ait légère en quoi que c'est joli aussi allez on va le laisser comme ça donc ici on a le résultat qui nous dit qu'il faut un papier de 20,58 donc 20,5 il y aura très bien ou 20,6 si vous préférez et donc le premier punch va devoir se faire donc là c'est le dessus de ma boîte donc moi les plis je les fais à l'envers donc le premier push se fait à 7,8 d'or qui sont mal voilà et le deuxième 11,35 donc là basse et ou si vous prenez 3 ou 4 1 alors attendez j'y vois rien du tout et donc on tourne comme l'autre j'accélère je colle tout ça en musique 1 c'est le moment de faire la découpe dans votre couvercle j'allais oublier donc vous prenez le dice que vous avez choisi à et trouvant c'est pas celui-là alors il est où bon ben je reviens on 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la petite boîte est terminée, j'ai collé un morceau de rhodoïde, d'acétate, de ce que vous voulez, de la récup, pour fermer la boîte, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien la laisser ouverte et faire une vitrine. Voilà, voilà, donc toutes les infos en barre d'infos, ou cliquez dans le i, et puis je vous rappelle le nom de cette appli qui est Box slash Enveloppe Calculator. Et amusez-vous bien, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501